Aujourd'hui, rétrospective Catherine. La présence du sitcom à la télévision québécoise prendra forme dans les années 60 et plusieurs comédies de situation représenteront fièrement leur époque par leur style unique et les thèmes sociaux qu'ils aborderont. Suite au méga-succès de La Petite Vie, au début des années 90, plusieurs maisons de production tenteront de calquer l'engouement pour la sitcom en donnant feu vert à bon nombre de projets. La série Catherine sera au cœur de l'explosion des sitcoms au Québec en cette fin de millénaire. Catherine sera écrite par le trio de Jean-François Léger, Stéphane Dubé et Sylvie Moreau et produite par l'équipe d'Aventis Ciné-Vidéo. Initialement prévue pour une saison de 13 épisodes, la série sera tablettée sans diffusion, pour des raisons budgétaires par le réseau de télévision publique. La comédie de situation prendra officiellement l'affiche un an plus tard, en première diffusion sur Radio-Canada à l'automne 1999, avec rediffusion sur TQS, Art TV et par intervalle sur Tout.TV. Elle sera également diffusée dans la francophonie, sur TV5Monde, M6 et Paris 1ère. Un total de 113 épisodes, répartis sur 5 saisons, seront tournés. Les comédiennes Sylvie Moreau et Dominique Michel remporteront d'ailleurs deux Gémeaux d'interprétation en 2001. Amis d'enfance et collègues dans une agence de publicité, Catherine Beaulieu et Sophie Gaucher sont également colocataires dans un triplex, propriété de Rachel Salveille. Allô les filles! Le rapport, analogue à ceux de La Cigale et la Fourmi de Jean de Lafontaine, constitué d'une impudique et profiteuse Catherine, trentenaire et pitoune de première et de son antitype Sophie, parcimonieuse, calculée et prévoyante. Je sens que c'est une fable, là, mais je la comprends pas. Mais oui, toi cassée, t'as à peu près 8 millions en réel. Tu devrais commencer à économiser toi aussi pour tes vieux jours. Non, fais-toi pas pour moi, là, j'ai tout prévu. À 65 ans, je me tire en bas d'un building puis je retire les assurances. Dans la sitcom, une généreuse portion de l'humour provient des personnages en quête d'identité. Et les premières saisons affirment généralement le caractère distinctif des personnages principaux. Commençons tout d'abord par l'arc narratif de Catherine Lassigal. Moi, c'est Catherine. Who is Catherine? In English. Catherine, fin de temps, you and you? Dis-y, je suis belle. She is a beautiful girl. Very beautiful. Me, generous. Poitrine, generous. Generous de partout. Original. Mais t'as rien d'original. Tes opinions, t'es prends dans les journaux. Tes looks, t'es prends dans les magazines. Puis tes jokes, t'es prends dans le Reader's Digest. Je suppose que t'as pris ça dans l'inconscient collectif. Tout à fait. Tu sauras que je suis très inconsciente collectivement. Parce que toi, t'es parfaite. Ben là, m'avez-vous bien regardée? Oui, oui. Si on regarde vite de même, là, t'as l'air belle. Mais si on s'arrête aux détails, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça. Une bouche où il n'y a pas une dent qui pointe dans la même direction. Il est aveugle. Je suis quand même pas pour sortir avec un aveugle. Qu'est-ce que ça me donne d'être belle s'il ne me boit pas? Il a à peu près pour 500 piastres de linge puis 150 piastres de cheveux après ce bodé-là. Ah, monsieur Mink, je suis plus capable. Vous n'avez jamais été beaucoup capable. Catherine est charnelle, désinvolte et s'exprime librement avec son corps. En période de rute, la goutte-doune du Canada aime bien se trémousser sur un speaker. Hé, regarde. Ça, c'est moi à trois ans, tout nu dans le bain. Ça, c'est moi à cinq ans, tout nu dans le corps étal. On sent qu'il y a un thème ici. Vous devriez voir la manchure de gars. Il t'a des bras, là, puis des cuisses. Le genre de gars qui donne le goût de te garrocher dedans avec une fourchette. Tu sors pas d'ici. T'es en jeûne d'homme. Tu sais que t'as aucune volonté. Un gars a juste à sourire, puis tu lèves ta jupe. Il a mis les gars. Les gars! Wait a minute. La patiente a une propension à vouer un culte à la surface des personnes plutôt qu'à leur intériorité. Pour elle, le contenant est plus important que le contenu. Elle achèterait du fumier en peau. Ça trouverait le peau cute. Madame Beaulieu! Méchante malade! J'ai jamais fait ça. Je suis une dépravée qui a des principes. Hé, Sophie, aurais-tu vu? Voyons, comment il s'appelle, là? Ah, le gars, là, des cheveux, une bouche, des fesses. J'ai rencontré Ricky en m'empargeant le sein dans sa tequila. Hé, 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 hé! Où est-ce que tu penses que tu t'en vas? Je pense que mon char roule en bas, là. Ah oui, t'enches en haut. Allô? Moi, c'est Catherine. Chez toi ou chez moi? Viens pas me faire accroire que c'est avec tes concepts que tu convaincs tes clients. Tes arguments de vente, t'es trouves en version pom-pom au rayon de la neigerie chez Sears. Y a-tu une loi qui empêche une femme d'utiliser ses chambres? L'idéal, là, ce serait de pouvoir se faire greffer une bouche entre les deux seins. Bon, écoutez, là, y a sûrement moyen de régler ça autrement, là. Vous êtes un homme? Ah non, je suis pas capable. T'as pas plus d'estime de toi que ça? Non. Graduellement, elle prendra conscience de ses atouts et tentera de combler ses lacunes. Ça fait des années que je m'occupe juste de mon corps. Il commence à être temps que je m'occupe de ce qu'il y a dedans. Il faut que je fasse le vide. Ben, je l'ai finie, ma dissertation. Je me connais moi-même au bout. Écoute ça. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. T'as pas ton dèc? Non, je l'ai pas. Toi, l'as-tu? Ben oui. Bon, ben c'est ça. Ben là, coudonc, personne veut jouer en équipe avec moi. Ben là, dites donc que je suis pas intelligente. J'ai pas juste ça à faire, moi, être intelligente. J'ai du magasinage aussi. Je viens de passer un test de quotient intellectuel, puis d'après mes réponses, Chatelaine me déclare officiellement conne. Est-ce que vous auriez un produit qui stimulerait l'intelligence? Madame Catherine, vous capotez pour rien. Vous avez intelligence sociale. Comme les biscuits? Non. Einstein avait l'intelligence célébrale, mais plate à mourir dans l'intelligence par thé. C'est gentil d'essayer de m'encourager, mais je le sais que je suis conne. Hier encore, j'écoutais une émission intellectuelle, puis je comprenais rien. J'avais l'impression qu'il parlait en serbo-croate. C'était le canal multi-ethnique, il parlait en serbo-croate. T'es pas, pas intelligente. C'est que toi, t'as une intelligence plus instinctive, animale, primitive. Près avant le temps qu'on était tous des singes, là, toi, t'aurais été comme la top guenote. Poursuivons avec Sophie Lafourmi. Moi, c'est Sophie. Ce que je veux essayer de t'apporter dans la vie, c'est le goût d'économiser. Avec cette police-là, je suis couverte de la tête aux pieds. Il y a un prix pour chacun de mes organes. J'ai assez économisé pour me payer des cours de sushi. Puis en faisant mes propres sushis, je vais encore plus économiser. C'est une roue qui tourne. Sophie devra également réformer ses valeurs au courant de la série. D'abord dogmatique, raisonnée et inflexible. Bon, j'ai préparé une petite liste de règlements. J'ai mis un timer sur l'eau chaude. Passer sept minutes dans la douche, t'es mieux d'être rincé parce que je rentre avec une chaudière d'eau fraîte. Si tu enfreins n'importe quel règlement, t'apportes automatiquement. Si t'es pas content, t'apportes automatiquement. Puis si je me lève puis que je file pas, t'apportes automatiquement. Je t'avère-tu, demain tu m'aides à faire du ménage, quitte à ce que je te tape après la balayeuse. Vous allez pas y faire écouter des niaiseries d'histoires d'animaux qui parlent. Moi, je suis contre les petits bonhommes. Je joue à Super Mario. J'en ai pas. De toute façon, c'est trop violent puis c'est pas crédible. L'histoire d'un plombier moustachu qui va secourir une princesse. Ça a plus l'air d'un scénario de mauvais film porno. Puis en plus, il me semble que la petite silence, ça a jamais tué personne. Tout ce qui vit sur Terre a voie vie sexuelle. Toutou a voie sexualité. Barbu a voie sexualité. Même... Ah... Ah... Univer être grand bordel. Sophie, rappelle-toi ce que je t'ai écrit dans ton évaluation. Le sourire, c'est les coins de la bouche par en haut. La bisexualité, moi, je crois pas à ça. On est fondamentalement yin ou yang. Ton chum, il est yin-yang, fing-flang, muan-bam, thank you, madame. C'est pour ta santé. Juste à te regarder, là, on voit bien que t'es pleine de toxines. L'air bête de même. De toute façon, ça sert à quoi d'avoir des idées dans ce boîte-là? Je devrais faire comme toi puis devenir une incompétente sympathique. Je suis tout le temps folle de même. Ok, bye-bye. Rachel, pour sa part, devra combattre la dépression et la solitude en s'entourant d'abord d'animaux variés. Si t'as tu fais le choui, tu vas apporter la protection dans la maison, là. C'est clair. Puis s'il y a un intrus qui rentre, hein, pas d'histoire de rentrage de tête dans la carapace. Tu sautes en bas de ton bocal puis tu vas y mordre les mollets. C'est tellement cute, là. J'ai commencé à y montrer des trucs. Regarde bien ça, regarde bien, regarde bien. Tiselle, tiselle. Petit, 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 petit. Tu vois? La petite Tiselle est-il là? Sa maman est revenue. Vous le dis, la petite Tiselle, la petite, petit, petit, petit. Et c'est comme ça que pendant la grande ère glaciaire, on faillit disparaître de la surface de la Terre. Ce petit animaux attachants que sont les clitoris. Puis faire face à de nouvelles réalités technologiques. Maudite machine! Tiens, il marche, là. Mon Dieu, t'es bon, hein? Et pourquoi vous n'allez pas au guichet automatique? Non, 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 non. Moi, je suis pour le contact humain. Quand tu as quelque chose qui ne va pas, la fille qui est à la caisse, au moins, tu peux écrier des noms. Mais c'est de faire ça avec une machine, là. Ah, non. Ils ont tous des minimés inisiles. Ils ont tous des minimés inisiles. Ah, de quoi, ils ont fait ça, là, que ça vaut, on n'en fait pas. Bon, me donnerais-tu un lit, puis je vais aller prendre rendez-vous direct chez mon dentiste. Mais pourquoi vous ne l'appelez pas? Je ne crois pas à ça, le téléphone. Moi, j'aime ça voir le monde d'en face. Les machines, les machines, les machines, c'est le guère qu'il y a là-dedans. Vous êtes toutes pareilles, les répondeurs, les guichets automatiques, les tricoteuses électriques. Vous êtes juste des voleuses de jobs. Elle finira par s'en faire un allié. Vous voulez mon argent, là, tiens, vous le donnez, mon argent. Hein, tiens, 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 tiens. Ah! Trois cerises. Tu gagnes-tu quelque chose? Comment vous avez fait pour rentrer? Bien, comme tout le monde, en cassant de fenêtre. Vous ne me donnez pas le choix. Je vais t'obliger d'appeler la police. Fais ça, là, puis je me fais ça coup de cendrier des gens-ci, je fais passer ça sur ton dos. Tu ne l'emporteras pas en paradis. Oui, souviens-toi d'une chose. J'ai des contacts dans le domaine du crème organisé. Non, c'est dans le domaine du voyage organisé. C'est-tu comme une espèce de quatre métaphores sur le hasard et le destin, ça? Je vois beaucoup d'argent. Achetez-vous des gratuits. Oh! Une étoile. Deux étoiles. Trois. Si vous arrêtez maintenant, peut-être que vous ne gagnez pas 25 000$, peut-être que vous êtes en train de perdre 975 000$. Alors, je continue-tu d'acheter des gratuits? J'arrête. Oh, consultez votre horoscope. Ah, oui. Oh, billier, billier, billier. Ne prenez pas de décision sans consulter votre horoscope, là. Je me suis commandé plein de repas chinois pour deux en espérant trouver la réponse dans un biscuit chinois. Un sourire ne coûte rien, mais donne beaucoup. M'attends à faire, moi, un sourire dans le reste. Sylvie Moreau et Marie-Hélène Thibault étaient relativement méconnues du public québécois à la sortie de Catherine, et les deux actrices ont pu soutirer de la série une visibilité inattendue. Le personnage de Catherine sera extirpé de la sitcom majeure et vaccinée produite quelques années auparavant où Sylvie Moreau tena le rôle de Catherine. Je pense que ta mère va venir. Je ne sais pas. C'est plate. Je le sais, elle pourrait se grouiller. Wow! Catherine! Hey, on s'en va dessus! Qui fut malheureusement noyée dans un ensemble de personnages excentriques et la série retirée des ondes après une saison. Sylvie Moreau est une actrice versatile, infusée du régime créatif rapide de la Ligue nationale d'improvisation. Vous avez tué ma soeur. Pour ça, vous devez périr. Je le sais, je le sais, puis je ne voulais pas, je ne voulais pas, je n'étais pas d'accord. C'est les gars. Les gars, en tout cas, on a été pognés dans une affaire. On avait joué aux cartes, la fille est arrivée, c'était à donner que c'était ta soeur, on pensait pas que c'était elle, on pensait que c'était un autre. En tout cas, finalement, couteau est parti. Elle est morte, je suis vraiment désolée. Ses débuts se feront au théâtre et à la télévision, souvent dans des rôles de belle-de-nuit. Je veux que tu m'attaches. Solide. Hey, wow, wow, là. Moi, je te préviens, je ne fais pas dans le sado, ma zoo. T'as rien qu'à m'attacher. Tabarnac. T'es craqué, toi? Simultanément, elle aura droit à la reconnaissance et l'adulation du public jeunesse en jouant le rôle de Valence dans Une galaxie près de chez vous. Hey, je te dis que sur une planète à quatre soleils, c'est pas facile de trouver un coin d'onde. Hein? Ah, t'es belle quand tu dis « hein ». Hein? J'ai dit que t'es belle quand tu dis « hein ». Ah, t'as dit, je répète juste pour te faire plaisir. Hein? Oh, 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 oh. L'année 1999 révèle également les talents dramatiques de Sylvie Moreau dans l'excellent film Post-Mortem de Louis Belanger. Depuis, Sylvie Moreau continue son métier et a joué dans bon nombre de séries et productions cinématographiques. Ça, c'est l'air. C'est de l'eau potable, mais tu vois pas ça. Aujourd'hui, Marie-Hélène Thibault nous fait toujours rire et pleurer au théâtre et à la télévision. Votre cerveau a dû s'habituer. Mais avec les lunettes que je vais vous prescrire là, vous allez voir tout le monde. Mais là, son cerveau est habitué. Il n'y a pas besoin de lunettes. Chère Catherine, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je devrais la lire. C'est écrit « Chère Catherine, c'est à chaillière ». Dominique Michel est une comique vive, drôle et éternelle. Principalement connue aujourd'hui pour ses rôles dans « Moi et l'autre » et l'animation de « Galas juste pour rire », les innombrables « Bye-bye », mais également pour certains rôles dramatiques comme le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares. Quand même, toi, t'avais toujours aimé. Mais quand tu vis ça, le pire, c'est que tu finis par t'habituer. Ben, je veux dire, ta libido tombe à zéro. Tu peux être des mois sans jamais penser à ça. Autre que les trois actrices piliées de la série, Catherine fut entourée d'une équipe de jeunes acteurs comme Charles Lafortune, François Papineau et Brigitte Poupard. Catherine, c'est pas une femme. C'est une Barbie. Puis quand Barbie est tannée de jouer avec son Ken, elle le garage dans la rue puis elle passe dessus avec sa corvette. Mais également de vétérans du sitcom comme Claude Michaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut du punch? Oui, moi. Mais pas trop. Du côté musical, Miklos Simpson pour Dasmo, la boîte de Mitsu, s'occupera d'orchestrer le thème d'ouverture ainsi que la musique de transition entre les scènes. La série Catherine a eu droit à une sortie DVD en 2009 et 2010 par Imavision. Malheureusement, le lecteur DVD n'est plus aujourd'hui l'incontournable périphérique sous la télévision et l'option du câble de moins en moins envisageable et démocratique. La série est peut-être disponible dans votre réseau de bibliothèques publiques. La série Catherine, tout comme beaucoup d'autres, se retrouve aujourd'hui dans les lignes du streaming. Introuvable sur 2.tv et Netflix, la série a une fiche sur le site de Prise 2, mais absent de sa grille horaire. J'ai aujourd'hui couvert la série Catherine. Je reviendrai peut-être un jour au personnage de Catherine Beaulieu avec une rétrospective de Majeur et Vacciné. Mon projet rétrospective a pour but de motiver l'industrie québécoise à rendre disponible son contenu télévisuel. Le Québec a un catalogue de contenu immense, mais un retard considérable dans le marché du streaming mondial. Si vous avez aimé ma rétrospective de la sitcom Catherine, je vous invite à partager ma vidéo ou de l'agrémenter d'un commentaire ou d'un pouce bleu. Mon nom est Martin Kronstrom. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501